Hello tout le monde ! Hello et enfin ma vidéo sur mes aracées favorites, j'ai nommé les alocasias ou oreilles des effants. Il faut savoir que ce sont les alocasias qui m'ont vraiment rendu plantes addicte. Je suis une fan de cette famille de plantes, de toute façon vous pouvez voir à OMAVAC ma collection. Dans cette vidéo je vous les présenterai une à une et je vous donnerai les conseils que j'ai appris sur cette famille de plantes au fur et à mesure avec joie et déconvenu. Il faut savoir que quand j'ai commencé à avoir cette famille de plantes, il n'était pas forcément conseillé pour les novices ou pour les débutantes. Moi je me considère toujours comme une débutante mais à force d'en avoir et d'apprendre sur ces plantes là, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus une plante hyper difficile. Franchement si je vous donnais un top des plantes chez moi qui me prennent davantage la tête, entre guillemets. En troisième position je mettrai les alocasias, après les anctosomas et loin loin loin, mais vraiment loin devant les calathéas. De toute façon je vous ferai une vidéo de mes plantes fail, vous allez rigoler parce que cette famille de plantes... On va rentrer dans le vif du sujet avec ma première alocasia, celle-ci, la plus simple de ma collection, l'alocasia macro rhizos. Je vous mettrai tous les noms en même temps que je le dis pour pouvoir vous repérer. Hop, si je vous la montre, j'espère qu'elle va rentrer parce qu'elle est énorme. La voici, mon énorme alocasia macro rhizos. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment énorme. Je l'ai eue dans une vente de plantes éphémères il y a un an déjà. Et si je vous montre un peu la taille, je vous mettrai des photos de avant après, elle a vraiment grandi en l'espace d'un an. En termes de taille, elle ressemblait à celle-ci. L'alocasia portodora. Changement de plan pour refiner ma portodora, j'ai eu un petit souci avec la caméra. Donc juste pour vous dire que quand vous recevez une alocasia chez vous, il est préférable de ne pas la rempoter de suite. Mieux vaut la mettre dans un coin, enfin sur une place attribuée, près d'une fenêtre et la laisser s'acclimater. Le temps qu'elle s'habitue à l'environnement et qu'elle puisse repartir. Voilà. Ensuite, mon alocasia stingray. Ici. Avec des feuilles qui ressemblent davantage à des éléphants. Celle-ci, la pauvre, elle a eu un hiver assez difficile. Il faut savoir que moi, durant les 4 derniers mois, donc de septembre à janvier, j'étais en déplacement dans le nord pour raison professionnelle. Et du coup, j'ai demandé à un monsieur de s'en occuper. Il a essayé comme il a pu, mais c'est même pas ça la problématique. C'est qu'elle était à côté du chauffage et avec le changement de température, le fait que l'environnement ambiant était aussi sec. Et elle a eu un surdose d'arrosage qui fait qu'elle a perdu beaucoup de ses feuilles. Je vous montrerai comment elle était cet été pour vous voyez la différence. Après, là, elle m'a fait une nouvelle feuille. Mais sans feuilles. Ici. C'est assez atypique. Mais je ne suis pas inquiète plus que ça. C'est une plante assez simple et assez résistante. Même si là, elle me fait une nouvelle pousse sans feuilles. Je sais que cet été et même fin printemps, elle va revenir en force. Ce qui nous amène à notre deuxième conseil. Les alocasia ont besoin de chaud et d'humidité. Printemps, été, elles sont plus gourmandes au niveau des arrosages. Par contre, en hiver, espacez les arrosages. Si vous voyez que votre terreau reste mouillé, humide, très longtemps, inquiétez-vous. Ici, vous avez mon alocasia loterbacchiana. J'espère que je prononce bien. La loterbacchiana. Qui est assez étrange actuellement parce qu'elle me fait 4 fleurs au même endroit. Donc là, il y a 2 pieds qui sont encore tournés vers la lumière. Parce qu'elle est derrière la fenêtre exposée sud. Je pense que je vais les couper. De toute façon, je ne vois pas trop spécialement l'utilité. C'est vrai que je sais que quand les fleurs poussent, vous pouvez essayer de faire un frottif. Mais pour l'instant, je vais attendre qu'elle fane et après, je la couperai. De toutes mes alocasia, c'est l'une des plus simples. J'ai récemment rempoté ma loterbacchiana dans un mélange de terreau de rempotage, de chips de coco, de perlite ainsi que du mousse. Petit conseil concernant les rempotages. Primo, vraiment, n'hésitez pas à mettre des chips de coco ou de la perlite ou alors les deux dans votre terreau. Ça évitera les noyades parce que les alocasia ont vraiment besoin d'un terreau drainant. Autre point, au niveau des pots, ne rempoter pas dans des pots trop grands. Et que ce soit, ça c'est valable même pour quasiment toutes vos plantes, j'ai envie de te dire. Enfin, moi, chez moi, c'est ce que je fais. Tout simplement parce que si vous mettez dans des pots trop grands, vos plantes vont avoir tendance à plutôt développer ses racines avant de développer ses feuilles. Donc, il est quand même préférable de mettre dans un pot un peu plus grand si nécessaire. Seulement si vous voyez par exemple un chignon en bas du pot ou alors que vous voyez déjà les racines qui sortent du pot, là, il ne faut pas hésiter à mettre dans un pot un peu plus grand. Donc, ici, vous avez mon alocasia poly que j'ai eu à Lidl pour 5 euros. De toute façon, dans la majorité de mes alocasia, si je vous parle de ma macro-riso, que je l'ai eu pour 15 euros. Ma loterbaciana, je l'avais aussi eu pour 10 euros. Ma stingray, je l'avais eu pour 12 euros. Ouais, c'est à 12 euros à Jardiland. Avec cette plante, j'ai appris la patience. Je l'ai eu en août de l'année dernière et en l'espace de 9 mois, elle m'a fait seulement deux feuilles. Là, elle m'en fait une nouvelle. Ici. Et avant ça, elle m'avait fait une fleur. D'ailleurs, ce que je pourrais vous dire, un autre conseil, si vous voyez vos alocasia qui végètent, entre guillemets, ne les réarrosez pas, laissez-les tranquilles. Sachant que j'apporte le même soin pour toutes ces demoiselles, celle-ci, sachant qu'elle est exposée derrière la baie vitrée, elle a une bonne humidité, il n'y a pas de souci, mais elle prend juste son temps pour pousser. Ce que je pourrais vous dire sur celle-ci, évitez de la mettre dans un pot en terre cuite. J'ai fait la mauvaise expérience de l'avoir fait. Ma première polie que j'ai eue, je l'ai mise dans un pot en terre cuite, elle n'a vraiment pas aimé. Maintenant, je la mets dans un pot noir en plastique et elle n'est pas morte, elle est toujours là. Elle grandit tout doucement. C'est la recommandation que je pourrais vous donner sur cette plante-là. Quatrième conseil, ou cinquième, je ne sais plus. Pot en plastique ou pot en terre cuite ? Moi, personnellement, toutes mes alocasias sont sur mon dépôt en plastique, tout simplement, pour garder l'humidité. Après, il est vrai que sur des pots en terre cuite, ça évitera de faire justement du surarrosage ou alors de les noyer. Mais moi, je ne suis pas spécialement fan parce que j'ai l'impression qu'avec des pots en terre cuite, il faut les arroser plus souvent. Et j'ai peur qu'avec un pot en terre cuite, je fasse du surarrosage. Ce qui est un peu paradoxal, vu qu'on peut faire du surarrosage avec du plastique. Mais c'est comme ça que je gère mes alocasias. Et à ce jour, clairement, je ne changerai pas pour des pots en terre cuite. Vous les reconnaissez ? Les sœurs Targaryen, la Dragon Sky et la Silver Dragon. Qui, en phase de réhabilitation ? Et oui, j'ai failli la perdre. Je suis partie 5 jours à Paris durant le mois de mars. Et j'avais oublié de l'arroser. Petit conseil que j'ai appris sur ces deux-là en particulier, privilégiez l'arrosage par le bas. Prenez une soucoupe d'eau, un bol ou alors un récipient en plastique. Mettez de loin à l'intérieur et bassinez-les. Et je trouve que ces deux plantes préfèrent largement ce type d'arrosage que l'arrosage par le dessus. Autre point, toujours sûr, c'est que de là en particulier, ne laissez pas le terreau totalement sec. Contrairement à d'autres alocasias qui sont un peu plus tolérantes, celles-ci, elles vous le feront payer. Comme je vous le dis, ma Silver Dragon, comme j'avais oublié de l'arroser et qu'elle est restée trop longtemps sans arrosage, elle avait toutes ses feuilles totalement comme ça, repliées. Là, elle va beaucoup mieux. Depuis que je l'ai mis dans ce mélange de Jeanne Galédine, Jeanne Galédène, voilà, de Sauvane. Depuis que j'ai mis dans le mélange de Vermiculite de Sauvane, elle va mieux. Là, elle est en train de repartir. Et d'ailleurs, je sais, oui, je vais le voir, je vais vous le montrer. Il y a des racines, donc je suis plutôt contente. Une fois qu'elle m'aura développé assez de racines, je la repasserai dans un terreau adapté à ses soins. Après, au niveau des terreaux, je pense que ça va être un mélange comme je l'ai fait pour l'autaire Bachiana. Et puis, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la reine, Queen Bee, la Ragazza, ma plante que je préfère. Même si je les adore toutes, mais effectivement, celle-ci, c'est... En fait, c'est la plante qui m'a donné envie d'avoir plein d'autres alocasia. La locasia mecolitiana, dite Freidec. Une. Et voilà ! La Freidec. Alors, Freidec, Freidec, chacun dit un peu comme il arrive à le dire. Moi, je dis Freidec, puis des fois, je dis Freidec. C'est... ouais, un peu au bon vouloir. Bon, bon vouloir. Donc ça, c'est la maman que j'ai depuis maintenant septembre de 2020. Là, elle me fait des bébés, un peu qui sont d'ailleurs... qui commencent à bien grandir. Et déjà, on peut voir les... sur les bébés, on peut voir qu'elle me fait des nervures blanches. Et ça, c'est un bébé que j'ai réussi à faire pousser d'une bubi de la plante mère. Je suis hyper contente parce qu'elle a... elle a bien grandi. Elle a vraiment bien grandi et de manière exceptionnelle. Je veux dire, je ne l'avais pas mis forcément sur tapis chauffant. Je l'avais mis dans de la sphègne avec du coco. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Un hormone, une hormone de croissance. Et ça, c'est... ouais, c'est-ci. Ça, c'est sa dernière feuille. Celle-ci. Si on la voit, voilà. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Ce que je pourrais vous dire sur la Freidec, elle est beaucoup plus simple à entretenir qu'on ne le croit. La seule chose qui est problématique avec celle-ci, et j'ai remarqué avec la poly, c'est qu'elle attire les acariens comme le miel attire les ours. Sixième conseil. Là, j'ai repris la plante mère pour vous montrer. Vous voyez ? Le jaune comme ça qui se décolore autour des feuilles. Ainsi que cette poussière blanche. Je vais me rapprocher, peut-être que vous allez voir. Cette poussière blanche qu'on ne peut pas retirer quand on frappe, ce sont des acariens. Les acariens n'aiment pas l'humidité. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que je n'hésite pas à doucher mes alocasias au moins une fois par mois, et de mettre aussi une solution avec du savon noir et de les psssht avec. Autre point, si je vois que mon alocasia est trop attaquée, je n'hésiterai pas à couper les feuilles et puis elle va repartir. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas une catastrophe. C'est aussi ça, quand on a beaucoup de plantes, on vit aussi avec les bestiales. Et si vous voyez qu'une plante est trop attaquée, n'hésitez pas à prendre un bon coup de sécateur, de la remettre à neuf, et elle va repartir. En plus, là, on arrive au printemps, été. Ce n'est pas une fin en soi. Autre plan de ma collection, c'est celle-ci. La Venti. Venti, Venti. Venti. Celle-ci, je l'ai eu aussi à Jardiland pour une quinzaine d'euros. Et ce que j'aime beaucoup dans cette plante, c'est le fait que... Je ne sais pas si on va voir. Je mets peut-être comme ça. Voilà. Le fait que l'arrière de ces feuilles soit assez sombre, ça dénote totalement avec l'aspect, avec la couleur verte sur le dessus. C'est une plante assez simple. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore rempotée, mais là, je viens de voir qu'au niveau de ses racines, elles commencent tout doucement à vouloir sortir du pot. Mais je vais attendre tout de même autre conseil que je pourrais vous donner, qui est quand même des chaleurs assez importantes. Au minima, entre 23, 24, 25 degrés, avant de pouvoir la rempoter. Parce que ce sont des plantes vraiment sensibles au niveau du rempotage. Faites attention. Et avant de conclure la vidéo, je vais vous présenter les deux dernières. D'une que vous connaissez déjà. Ma cliopélata. Et ma zebrina variegata par variegata. Alors que je m'explique. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et voilà. Alors, pourquoi on a l'occasion à la zebrina variegata, notre variegata ? Tout simplement parce que je ne sais pas si c'est une variegata ou pas. Je l'ai eu à Famille Flora en Belgique. Donc, petit renouveau, petite historique. Et comme j'étais l'année dernière pendant 4 mois dans le Nord pour des placements professionnels, je me suis dit bon, bah, avant de partir, je vais faire un tour en Belgique. Et j'ai vu généralement, enfin, ils font des... Il y a pas mal de plantes là-bas en Belgique pour pas trop cher. Donc, c'est un bon plan. C'est un bon plan. Et j'arrive là-bas au magasin et je vois écrit en gros en gras promotion sur les zebrinas à 7 euros. J'ai fait hé ! Ni une ni deux, j'en ai pris. Une était dans mon caddie. J'avais demandé à un groupe de plantes sur Facebook si c'était une variegation. Certains m'ont dit que ça pouvait être une... Ça peut être aussi un problème au niveau de la carence. Donc, pour tout vous dire, je ne sais pas trop. Et j'attendais de voir la nouvelle feuille ça. Il y avait que deux feuilles et il y avait une petite problème ici et on voit sur celle-ci... Et on voit sur celle-ci qu'il y a aussi un peu de problème. Donc ça, c'est la nouvelle feuille qu'elle m'a sortie. Je l'ai pas rempotée depuis janvier. Je vais voir quand je la rempoterai. Je lui apporterai des nutriments, les nutriments nécessaires et à partir de là, je verrai sa nouvelle feuille. Là, d'ailleurs, elle me fait aussi une nouvelle feuille ici. Je verrai ce qu'elle donnera. Est-ce qu'elle sera aussi de cette manière ou pas ? Parce qu'au niveau des variations, certaines personnes, d'autres personnes m'ont dit qu'on pouvait voir au niveau de la tige. Mais même en regardant sur Internet, quand je peux taper justement alocasia zebrina, variégata, variégata, ouais, variégata, on ne voyait pas sur les tiges des variations comme on pouvait voir sur les monstera thai ou albo variégata. Alors, peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une variation ou alors c'est tout simplement un problème au niveau des nutriments ? On verra ça. Dernier conseil que je pourrais vous donner sur les alocasias, n'hésitez pas à les mettre derrière les fenêtres. Rapprochez-les au maximum. Moi, je suis exposée sur le sud chez moi. La plupart de mes alocasias à part la venti sont collées à la fenêtre derrière la baie vitrée ou derrière une fenêtre avec un voilage. Et il n'y a pas photo. Si ma macro-iso me fait des feuilles énormes, c'est grâce à la lumière. Précédente feuille, la nouvelle. Précédente feuille, la nouvelle. Précédente feuille, la nouvelle. Oui, je sais, ce n'est pas une alocasia mais je voulais juste vous montrer comment la lumière pouvait vraiment affecter vos nouvelles feuilles. Et ça, c'est indéniable. On arrive sur la fin de la vidéo. Oui, je ne vous ai pas présenté tous mes bébés que je vous avais montrés dans ma précédente vidéo avec les tapis chauffants et la lampe horticole tout simplement parce que j'aurais pu vous les montrer mais au final ce sera l'occasion de vous les montrer une fois qu'elles auront bien grandi dans une prochaine vidéo ou alors dans un espèce de vlog ou plug comme je vais les appeler. Je pense que je vais appeler ça les plugs entre plantes et vlog. Et voilà. Par contre, avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques recommandations sur les alocasias et sur certaines choses dont il faut faire attention. Premièrement, vous avez peut-être déjà entendu qu'une alocasia sacrifie une de ses feuilles pour en faire pousser une nouvelle. Clairement, oubliez. Oubliez ça, oubliez ce mythe. De toute façon, comme vous avez vu dans la plupart de mes plantes, elles sont plus de plusieurs feuilles. Même les nouvelles qui ont poussé, elles ne sont pas en train de me sacrifier une autre. Si c'est le cas, si ça arrive chez vous, c'est tout simplement qu'il y a un problème au niveau de son environnement. Ça veut dire que la plante n'a pas les bonnes conditions nécessaires pour qu'elle puisse bien se développer. Donc, elle fait ce mécanisme de sacrifier une feuille pour en faire une nouvelle. Inquiétez-vous si cela arrive chez vous. Autre point où vous devez vraiment vous inquiéter, c'est quand vous voyez que la plupart de vos alocasias avaient des feuilles adultes qui commencent à tomber d'un coup, à jaunir. Mais surtout si on est sur la période printemps, été et début automne. Si vous voyez ça arriver, n'hésitez pas à dépoter votre plante, à checker les racines et à les rempoter dans un pot plus petit. Oui, pas plus grand, plus petit. Et voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que cette vidéo sur les alocasias vous aura appris plein de choses, que vous aurez découvert des nouvelles espèces que vous voulez acquérir chez vous. Je sais que vous voulez avoir des alocasias chez vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pense que je vous ferai rapidement un deuxième épisode prochainement sur les caladiums car j'ai vu... Elles ont poussé. Elles ont vraiment bien poussé depuis le temps que je les ai mises en terre. Mais en plus de ça, j'ai une caladium alocasia qui a poussé dans un de mes marcotages de Rafido Fora Tetras Parma. Ça, vous pouvez suivre cette aventure-là sur mon Instagram. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me partager vos expériences sur les alocasias ou à me dire d'autres choses que je n'ai pas... que je ne sais pas forcément sur ces plantes-là. Moi, je suis avide de connaissances. J'adore me renseigner. J'adore apprendre des choses et en particulier sur ces plantes-là. Même si actuellement, c'est vrai que j'ai commencé à jeter un peu mon dévolu sur les althuriums. Un peu plus. Mais en tout cas, on se dit à la prochaine vidéo. Merci encore à vous. Ciao !